... C'était Vdor, édition du dimanche 24 mars 2021. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Le 24 mars 2021, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré le 36e anniversaire de sa création. Célébration sous l'ombre du coronavirus, pas de meeting populaire et regroupement de masse. L'interdiction est contenue dans un message de Jean Cuité. Le secrétaire général du comité central du RDPC en parle de cette 36 années dans un instant. Reviendra également sur cette bataille à laquelle se livrent depuis quelques semaines deux députés du SDF, Jocho aussi et Jean-Michel Nittieu, après que le premier ait signé une pétition adressée au Congrès américain au sujet de sa mauvaise analyse de la situation sécuritaire au Cameroun. La sortie du SG du parti va-t-elle sonner la fin de la guerre quand le président régional du SDF pour le littoral vient d'exclure Jocho aussi, le fameux 8-2 du SDF. Et pour sortie de cette émission, on parlera de l'insécurité qui règne actuellement dans les établissements scolaires au Cameroun avec la violence qui semble y avoir fait son nid. On parle de tous ces sujets avec vous, André Luther Mecca, vous êtes enseignant, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette MTO. C'est un plaisir de participer à ce débat avec des éminents panélistes. C'est aussi un plaisir de vous rencontrer ce dimanche et je voudrais dire que vous êtes tout à fait très belle. Merci André Luther Mecca. Alors à côté de vous on reçoit Michel Michaud-Moussala, il est journaliste, le DP d'Aurore+. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les panélistes. C'est un plaisir pour moi de venir partager quelques avis qu'on pourrait tous évoquer. Je pense que le débat sera davantage convivial et amical, c'est mon soin. Comment se porte Aurore+. Très bien. Après la fameuse tempête de radiation qui s'est opérée en 2012-2013, je suis resté le même. Je leur avais dit que personne ne m'a envoyé à l'école pour faire du journalisme. J'entends les RC même dans la rue. Aurore+, se porte bien, c'est un bien d'eau, souvent un triam d'eau, quand ça me prend la tête, quand j'ai beaucoup de la matière à développer. Nous paraissons tous les lundis matin et tous les jeudis matin, je crois que vous le voyez sur vos plateaux. Aurore+, a gardé sa même veille. Non, je crois que c'est... C'est ça ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Je l'ai commencé il y a 37 ans, que je fais le métier. J'ai commencé au combattant. J'ai fait une excursion quelque part au messager. Après j'ai créé Aurore. Aurore a été interdit à son temps par M. Anzé Tchungui, le défunt ministre Anzé Tchungui. Ça ne m'a pas fait baisser la garde. J'ai continué avec Aurore+, après je suis revenu sur Aurore, après je suis reparti sur Aurore+. Donc la loi me permettant d'avoir trois titres, j'avais le jeu à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, plus de sérieux, plus de maturité m'amène à quoi que nous tenions bien. Merci Michel Moucho-Onsala d'être avec nous. En face de vous, on reçoit parfait vous. Il est militant du Joche à la démocratie franc. Bonjour M. Vom et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Lila, bonjour à tous les téléspectateurs du STI et principalement de ce programme. Je suis heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Franck Essie du CPP et de Stand Up for Cameroun est également avec nous. Bonjour Franck Essie. Bonjour, merci pour l'invitation. Et bien sûr, bonjour mes copains d'invitation. Alors vous avez certainement tous connu le défunt maire de John Bepédia, Paul-Éric Kinguet. En une minute chacun, j'aimerais qu'on revienne sur l'image que chacun de vous garde de ce maire. On va commencer par vous André Luther Mecca. Vous l'avez connu ? Du moins je l'ai connu à distance. J'ai eu une ou deux rencontres avec lui. Et l'image que je garde de... À distance à quelle époque ? À l'époque où il était militant du Rassemblement démocratique ou après ? Non, très récemment. Je crois qu'on s'est rencontré... Il est entré dans un plateau. Moi je sortais et on a échangé quelques mots. Donc je le suis particulièrement par rapport, n'est-ce pas, à son itinéraire politique et à ses bisbis avec ses partenaires de la présidentielle. Mais l'image que je garde de lui, c'est un maire persévérant, téméraire, qui a la conviction de ses idées. C'est un maire qui, ma foi, était devenu un étalon modèle de la défense de la décentralisation parce qu'il a véritablement pris fait et cause pour la décentralisation. Et je crois qu'il opérationnalisait cette décentralisation dans un certain nombre de visions, de la manière de faire dans sa mairie. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important aussi que nous sachions que nous devons être parfois solidaires. solidaires des douleurs des uns, solidaires aussi de la capacité à pouvoir accompagner des personnes. Parce que lorsque vous voyez des hommes politiques qui meurent comme ça de façon subite dans la scène, ils n'est pas seuls, il y a eu M. Njongang, il y a eu M. Kamgang, qui partent comme ça, il est important, n'est-ce pas, parfois de s'interroger sur les douleurs qui traversent souvent les hommes politiques. Donc pour moi, Paul-Éric King a été un très grand homme politique, un étalon modèle de la démocratie au Cameroun. Le journaliste, quel est le regard que Michel Michaud Moustada porte sur le défense ? Écoutez, l'illustre disparue, je l'ai connue très tôt. Au cours d'une de mes analyses d'une attaque d'un débat avec la ministre, il s'est avéré que Paul-Éric King s'était présenté à moi il y a très longtemps. Non, là il n'était pas encore politicien, je l'ai connu à Yaoundé, il n'était pas encore dans la politique, il était venu intervenir pour des articles de presse que je faisais pour compte, critiquant la gestion des ministres. Et c'est là où j'avais pris connaissance. Plus tard, je l'ai vu sur la scène politique, ce qui m'a d'ailleurs surpris, parce que quand il passait d'avoir maire de Ngomé, en quelle année encore là ? Si mes souvenirs sont exacts. Avant 2008 ? D'avant 2008, 2007, quand je le revois sur la scène politique, il s'amène à ma rédaction pour qu'on lui accorde des interviews, et je lui pose la question pour lui. Depuis quand tu es entré en politique ? Il me dit, non grand frère, c'est quelque chose que je manageais tant à Yaoundé, je voyais comment la zone dans laquelle je devrais citer, dans mon Diomé-Pénya, je crois que je suis, là j'ai calculé, je pense être le meilleur des politiciens de la zone. J'ai dit que tu me vas militer, tu milites pour quel parti ? Il me dit, le NDPC, il serait difficile pour moi de t'accorder une interview, parce que moi j'ai une affaire. Vraiment, je ne vous parle de l'un. Parce que moi, dans ces choses-là, c'est peut-être, c'est bien de savoir que tu es candidat à la mairie de Ngomé, de lui donner un peu ce que tu entends apporter pour Ngomé. Mais à l'époque, j'étais un peu très réticent pour accorder des interviews à un militant du NDPC. Martin Luther peut comprendre pourquoi. Ce ne serait pas facile. Mais je comprends aussi que c'est un jeune que j'ai bien connu, téméraire. Mais à un moment donné, il m'a donné l'impression d'être commune ou la définition qu'on fait de l'eau. Un color, une odorée sans saveur. C'est ça souvent les hommes politiques, il faut les prendre sur ce prisme souvent par expérience. Je peux parler ici de beaucoup que j'ai reçus dans ma rédaction, beaucoup avec qui j'ai échangé. Pour qu'on reste fidèle à sa philosophie politique, j'ai vu beaucoup passer. Ça fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour le journaliste que je suis d'accorder souvent des interviews aux hommes politiques. Parce que ce qu'il te dit, il est différent d'Ouyan. Ce qu'il te dit aujourd'hui, ce n'est pas sur ce prisme que tu le retrouves demain. Il devient changeant. Moi, dans ma constance, je pense qu'il faut accorder la parole. Éric était un peu ce genre. Ces derniers moments, j'ai vu comment il a chevauché sur plusieurs angles. Mais je crois que comme a dit Meka, je suis d'accord que sur le plan de l'application d'un nouvel instrument qu'on appelle... Il est resté sa dernière bagarre avec ceux qui voulaient exploiter la carrière de Ndjombe. A démontré la suffisance que c'est un bon télérère. Je l'ai connu un peu comme ça, c'est l'un moment. Il aimait bien imprimanter ce que la loi recommandait dans le cadre de la décentralisation. Donc, je crois que je garde de lui. Il y a moins d'un mois, il m'a appelé au téléphone. Il me demandait si je passerais par Ndjombe pour aller au village comme j'avais l'habitude de le faire. Bon, je dis oui, petit fréquent, il serait de passage. Si c'est un vendredi, je te verrais. Donc, j'ai été surpris, comme tout le monde, père son âme. J'ai été surpris le matin à 5 heures quand je commence à voir dans les forums des journalistes que Paul Ulrich serait mort. Alors, j'ai d'abord douté, mais quand j'ai appelé sa petite soeur qui m'a confirmé, qui sauvait mal à mort, j'ai tout compris. Parfait, vous. Comme beaucoup l'ont dit, c'est un homme engagé, très dynamique. Il avait en réalité deux côtés. Un côté d'un homme courageux, téméraire, volontaire et volontariste. Le genre d'homme politique qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire que quand il voulait quelque chose, il se paie le prix. Et au nom du STF, je réitère toutes les condoléances à sa famille, à son entourage et à sa famille politique. Maintenant, il avait aussi un côté, en réalité, qui n'est pas très bon à copier. Celui de oui aujourd'hui, non demain. Et ça, nous, les hommes politiques, et d'ailleurs, c'est ce qui transforme un peu le pessimisme du grand frère par rapport aux hommes politiques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des hommes politiques qui savent l'aivant, qui savent tenir à leur parole, et qui ne donnent pas l'impression de ce que la politique n'est que la mafia, ou bien la politique n'est que la contradiction. La contradiction, la contradiction, et c'est en cela que j'ai retenu de Paul-Éric Kingé. Dans deux visages, un, d'un homme courageux, téméraire, engagé, et puis le visage de celui qui peut dire oui aujourd'hui, non demain, avec parfois des compromis et des compromissions, parfois très inquiétantes, et qui ne rendent pas la politique positive. Qui ne rendent pas la politique positive. Or, on a besoin, justement, de donner une autre image à la politique, un autre visage à la politique. Mais, comme cela nous tient, il faut poser aussi le problème aujourd'hui de la disparition des hommes politiques, comme l'a posé Luther, parce que, de plus en plus, nous avons l'impression que nous trompons le peuple. C'est-à-dire, à force de nous voir sur les plateaux de télévision, à force, parfois, de nous admirer, et un jour, on s'en va sans même dire au revoir à ce peuple. Toujours, on est surpris, on l'a vu avec... Ce n'est pas que les hommes politiques ne doivent pas mourir. On l'a vu avec Atéba Yené, on l'a vu avec Benan Djongan, on le voit avec Paul-Éric Kingé, on a l'impression que les hommes politiques s'occupent davantage des problèmes extérieurs sans s'occuper d'eux-mêmes. Et, finalement, c'est même une trahison, la mort des hommes politiques aujourd'hui. Il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce que le temps que nous accordons à notre vie, le temps que nous accordons à la vie des autres, des populations, est-ce que nous l'accordons à notre vie ? Est-ce que nous sommes suffisamment protégés ? Parce que ça aussi, parce qu'il y a des morts qui interrogent. Est-ce que nous sommes suffisamment protégés ? Est-ce que les actes que nous posons nous protègent suffisamment ? Là aussi, il faut s'interroger. Parce que jusque-là, il y a des versions officielles. Maintenant, quelles sont les réalités officieuses ? Voilà autant d'interrogations face aux âmes qu'ils reposent en paix. Franck, ici, on termine avec nous. Écoutez, je crois que les hommes politiques sont des hommes. Donc, si tous les hommes sont mortels, eux-mêmes vont mourir un jour ou l'autre. Qu'ils soient protégés, qu'ils ne se prennent en charge ou pas. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut aussi que les gens s'imaginent qu'on va échapper à cette fatalité. Mais moi, je pense qu'il a marqué son passage. Il est resté. Je crois qu'il y a dans l'histoire en particulier du peuple de... Sans vous couper, je précise juste qu'après vous, on va prendre la réaction de l'ancien maire de Djombé-Pendja, Jacques Ngollé. Allez-y, Franck, ici. Ok. Donc, je disais déjà qu'au niveau de Djombé-Pendja en particulier, je crois qu'il a marqué l'histoire. Les populations de lui ont rendu à travers le premier accompagnement de son enterrement. Et j'imagine que lors des obsèques officiels, il y aura encore des démonstrations. L'attachement plus grand. Je retiens ce que les autres ont déjà dit en moins bien. Je note juste que c'est un personnage assez paradoxal. Parce qu'au final, lors de son premier mandat, il n'a pas fait deux ans. Il s'est retrouvé en prison. Lors de son second mandat, il n'a pas fait deux ans. Mais si on compte le nombre de maires qu'il y a, c'est-à-dire au moins 374 maires, on peut citer combien ? Je crois que c'est clairement une identité remarquable et remarquable. Il a réussi à ce que son nom signifie quelque chose. Ça signifie décentralisation. Ça signifie volonté d'échapper à une tutelle abusive des autorités administratives. Ça signifie, pour certains combats, défense des intérêts des populations. Ça signifie grande gueule. Ça signifie individu à qui on ne dit pas quoi faire comme ça sans convaincre. C'est une manière de dire qu'il y a des êtres qui ont la particularité de marquer le temps. Bien sûr, personne n'est pas fait. Moi, je retiens tout ce qu'il avait comme projet positif pour la communauté de Pindja, notamment la foi internationale autour du poivre de Pindja tous les deux ans. Les vastes projets de chaînes de télévision. Il avait déjà lancé une chaîne de télévision éducative. C'est une innovation. C'est inédit dans le paysage médiatique. Même l'histoire camerounaise, c'est une innovation. Il avait le projet, je le vois encore récemment, qui présentait les lieux où on va bâtir les nouvelles édifices de la mairie avec plusieurs composantes pour les populations. Je vois les projets d'investissement parce qu'ils voulaient faire de N'Djomé Pindja. Cette autre ville où les gens de Douala, Yaoude, peuvent venir se reposer le week-end, c'est-à-dire un lieu touristique. Je vois tous ces projets en termes d'amélioration des conditions de vie des populations parce qu'ils avaient des objectifs en termes d'accès à l'eau, en termes d'aménagement humain, etc. On ne peut pas être d'accord avec certains de ces révélements, ces positions au niveau national, mais on ne peut pas lui enlever ce dynamisme, cette volonté de produire des résultats qu'il avait pour ces populations. Donc je salue sa mémoire et encore une fois à sa famille biologique, à sa famille politique, aux populations de N'Djomé Pindja, je réitais mes condoléances et j'espère que ses successeurs vont poursuivre dans la même lancée. Alors une autre réaction qu'on va écouter à l'instant, c'est celle de Jacques Gauley, c'est un ancien maire de N'Djomé Pindja, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je propose qu'on l'écoute. Je garde le souvenir de quelqu'un avec qui on a fait la politique en 2007 et 2008, un baroudeur et un frondeur dont les prises de position nous arrangeaient, même si on n'était pas du même bord. Il combattait pour N'Djomé Pindja, en particulier pour le Mungo en général. Ces prises de position vont beaucoup nous manquer dans le Mungo. On n'était pas d'accord sur tout, mais au moins on était d'accord sur l'amour de N'Djomé Pindja, que Dieu ait pitié de son âme. Nous repos à vous, M. Paul et Eric Kinguet, condoléances renouvelées aux populations de N'Djomé Pindja. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré son 36e anniversaire le 24 mars dernier, une célébration qui, comme celle de 2020, s'est faite sans grand bruit. On va commencer par vous, André Luther, mais qu'à 36 ans après, si je vous demande d'évaluer la marche de votre parti tout au long de ces années, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que la marche du RDPC a été une marche tout à fait excellente. Excellente parce que nous avons connu des moments assez difficiles, notamment en Afrique et au Cameroun. Il y a eu la crise économique, il y a eu la dévaluation, et aujourd'hui, il y a la COVID-19. Donc, le parcours du président Paul Biya n'a pas toujours été un parcours facile, s'il faille même aussi mettre les batailles politiques, les villes mortes, le coup d'État du 6 avril. Donc, l'homme politique qui est le président Paul Biya a surpassé les événements, a surpassé le temps. Et c'est important aujourd'hui de louer cette force, cette vitalité d'un homme politique qui a pu, n'est-ce pas, traverser ces étapes avec brio. Je voudrais également vous signifier qu'en ce qui concerne le résultat politique, il est important, il est véritablement sérieux, c'est-à-dire qu'il a apporté beaucoup dans l'édification politique au Cameroun. Je vais commencer par les batailles du multipartisme où le président Paul Biya, par rapport aux chefs d'État qui ont opposé des résistances, il a dit à ses militants, attendez-vous à la concurrence. Et il a libéralisé les partis politiques. Quand je dis libéraliser les partis politiques, je reprends un peu l'expression du professeur Magroa Rondoua qui disait la démocratie est éclatée. C'est-à-dire qu'il n'a pas restreint le nombre de partis, il a permis à ce que chaque Camerounais qui a une vision puisse, n'est-ce pas, mettre sur pied un parti politique. Je voudrais également vous parler, n'est-ce pas, de toutes les promesses que le chef de l'État a fait à son peuple sur le plan politique, notamment la décentralisation. Dans la décentralisation, vous avez aujourd'hui les élections des maires, vous avez aujourd'hui les élections des présidents des régions, et vous avez aujourd'hui un parlement bicaméral avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est important de dire que cette Assemblée, ce parlement bicaméral, permet de mieux évaluer les lois, de pouvoir faire en sorte que les lois soient évaluées à des échelles, première échelle, deuxième échelle, ce qui permet en sorte que les lois puissent être mûries. Donc, sur le plan de la démocratie, notamment de la liberté d'expression, avec les médias audiovisuels, avec, n'est-ce pas, l'expression des partis politiques, l'expression des partis politiques dans les médias, l'expression des partis politiques dans le cadre, n'est-ce pas, de leur parti politique, je veux dire qu'en Afrique, nous faisons partie, n'est-ce pas, d'un maillon fort sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'expression de la liberté. Je voudrais conclure, pour moi, en ce qui concerne l'acte le plus significatif pour le président Paul Biya. L'acte le plus significatif, c'est d'abord la sauvegarde de la cohésion sociale. Parce que vous allez voir que certains groupuscules, je voudrais dire, certaines dynamiques sociales veulent empiéter sur la cohésion sociale. Mais le président Biya est celui qui est le gardien de la cohésion sociale. Est-ce qu'il réussit ce pari depuis 2016 ? Oui, il réussit ce pari sur le fait que chaque Camerounais se sente partout où il est chez lui. Vous allez voir qu'il y a des minorités agissantes qui attaquent la cohésion sociale, qui attaquent, effectivement, la libre circulation des Camerounais. Mais vous allez constater que le gouvernement Camerounais, encore moins le RDPC, n'a pu, n'est-ce pas, faire en sorte que ces revendications, ces mémorandats et tout ce que vous savez puissent avoir lieu. Ça veut dire que sur le plan de la cohésion sociale, le président Paul Biya est véritablement l'un des gardiens du temple. Je voudrais également vous dire en ce qui concerne la paix, le cœur même de notre pays, la paix. Il y a eu effectivement à ce niveau aussi des attaques dans le grand nord avec Boko Haram, au nord-ouest, au sud-ouest, avec la crise anglophone. Quelle que soit la violence de ces attaques, le cœur est resté, le cœur du pays est resté debout, le nœud du pays est resté debout. Il y a eu des activités, les Camerounais se fréquentent et je crois que, n'est-ce pas, les Camerounais essayent de pouvoir travailler, d'autres travails et d'autres investisseurs. Ça veut dire que il a été extrêmement résistant, le Cameroun a été résistant. Est-ce qu'on peut parler de paix en ce moment au Cameroun, André Viter-Méca ? Oui, les Camerounais sont en paix au regard, n'est-ce pas, de quelques bastions de problèmes parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a des bastions de problèmes. Il y a des foyers de résistance, il y a des foyers de problèmes, mais je crois que dans la façon générale, n'est-ce pas, les Camerounais... Je veux dire, quand hier encore, une dizaine de corps ont été découverts en Bangui, dans le sud-ouest, sans qu'on ne sache exactement dans quelles conditions ils sont décédés ? Non, je suis en train de vous signifier qu'il y a des foyers de tension. Il y a des foyers de tension, mais l'essentiel sur la paix et sur la stabilité du Cameroun est sauvegardé. Et je voudrais vous donner également, j'allais dire, un acte d'anthologie. Le chef de l'État a récupéré un morceau du Cameroun qui était parti, Bakassi, par des voies et des procédures juridiques. Je crois que, éternellement, d'ici 2000 ans, 3000 ans, les Camerounais en parleront encore parce que, même dans les instances internationales, c'est un étalon moderne, n'est-ce pas, de processus de la paix. Maintenant, nous pouvons venir, nous pouvons atterrir sur le développement en termes, n'est-ce pas, d'infrastructures. Je crois que tous les Camerounais ont témoigné la dimension que le chef de l'État a pour les infrastructures sportives pour mettre, effectivement, le Cameroun au niveau où le Cameroun est, qui est un pays qui a tous les records en Afrique en termes de football. Et pour l'éducation, je crois que le taux d'alphabétisme aujourd'hui est de 80% et on est quitté d'une seule université à huit universités et j'ai l'habitude de dire que peut-être même le gouvernement donne aux Camerounais les armes de sa propre destruction parce que jamais un peuple a été aussi éduqué, aussi épais dans le cadre de la formation et ce n'est pas ce n'est pas un secret de Paul Chinelli s'il vous dit que tous ceux qui investissent dans l'accompagnement de l'éducation sont subventionnés à des milliards de francs autant pour les universités et pour les écoles et les hôpitaux et les écoles et les ponts notamment le deuxième pont sur le Voury il y a plus de 4 plus de 4 hôpitaux de référence c'est vous dire qu'en termes n'est-ce pas de développement Quand vous parlez d'hôpitaux vous parlez en termes de plateau technique ou bien de bâtisse C'est vrai qu'il y a des secteurs tout à fait névralgiques dans les pathologies qui manquent mais je crois qu'en termes n'est-ce pas de médecine nous sommes une référence en Afrique centrale et je connais des pays des personnes des populations des pays étrangers qui viennent se soigner et qui n'est-ce pas en vie les hôpitaux que nous avons je vais conclure je vais conclure que si certains panélistes veulent prouver aux Camerounais que rien n'est fait les Camerounais ne leur croiront pas parce qu'il y a quelque chose parce qu'il y a toujours des choses il y a toujours quelque chose qui a été fait mais le débat aujourd'hui c'est comment améliorer les acquis et comment faire en sorte que ce soit véritablement au top comme tous les pays enviables dans le monde Michel Mouchot Moussala André Lutermeca a parlé de démocratie j'aimerais justement qu'on s'arrête un tout petit peu sur cet aspect longtemps parti unique après le ventre de 90 le président national du RDPC président de la République annonce l'ouverture démocratique alors au regard des différents scrutins tels que dépeints par les observateurs internationaux tels que dépeints par la société civile est-ce que vous diriez que le RDPC a réussi à s'adapter au fil des années à l'ouverture démocratique au multipartisme mais même à la concurrence Bah écoutez moi je pense pas que les acteurs politiques ont l'art de savoir contourner souvent l'essentiel de ce qu'on leur pose comme problème moi c'est un constat je suis journaliste et je pense que en observant la scène politique en observant le RDPC j'ai entendu tout à l'heure Luther parler à un niveau un peu comme si ça se passait dans un cadre réservé à une lutte personnelle comme j'ai l'habitude de dire une lutte personnalisée du RDPC non le RDPC c'est un parti au pouvoir c'est le parti au pouvoir et que quand vous voyez 36 ans il a évoqué là un certain nombre de choses que quelque part on peut accepter que ça a positivé ça a avancé mais peut-être que c'était contre une lutte parce que quand en 90 91 on dit que le pays n'est pas préparé à la démocratie et que subitement les marches les revendications commencent on cède nous nous étions dans la presse ce que vous appelez la censure administrative nous l'avions subi c'était pas c'était pas le bon vouloir du RDPC nous l'avions arraché nous autres nous avions essuyé des prisons pour que nous arrivions à obtenir la levée de la censure administrative autre chose sur le plan des libertés je ne pense pas que ça soit le contexte dans lequel nous vivions nous exerçons aujourd'hui le métier parce qu'on a donné c'est pas ce qu'on appelle avoir une presse libre quand on donne une presse libre elle s'accompagne avec un certain nombre de choses j'étais président du patronat de la presse francophone pendant 12 ans et je sais de quoi je parle je me suis débattu pour que nous nous rentrions dans le concert dans le concert des nations en termes de liberté de la presse et nous avions obtenu et certaines conventions que le Cameroun a rectifiées n'ont jamais été implémentées on ne peut pas dire que nous sommes dans un pays dans quelques jours vous allez célébrer la liberté de la presse mais nous sommes dans un contexte sur le RDPC pour moi j'ai bien voulu que les acteurs politiques commencent d'abord par se prononcer parce qu'il y a une lecture nous faisions une autre lecture de ce que nous voyons l'exercice politique n'est pas un exercice souvent facile compte tenu du contexte on peut le dire est-ce que le RDPC a eu 36 années jusqu'à rendu aujourd'hui quelles sont les choses qui ont été des obstacles je crois que si M. Bia avait hérité un pays quand c'était encore dans le domaine du maquis j'aurais compris mais il dit lui-même dans son discours d'entente il hérite d'un pays avec une économie saine c'est le chef de l'état qui le dit quand M. Aïdjoli donne le pouvoir quand il bénéficie constitutionnellement du pouvoir il dit qu'il est un pays avec une économie stable une économie avec une économie bien ambiante une industrie un pays industrialisé si vous reprenez son premier discours mais qu'est-ce qui explique que patatras on a vu le tissu industriel s'effondre il a tendance à vouloir reprendre mais nous avions pas dit les industries et vous avez vu que l'orientation politique que Aïdjoli avait implémentée vous voyez les grandes écoles c'était pas au hasard quand il créait l'école des ingénieurs agronomes c'est parce qu'il se dit que son pays aurait besoin des ingénieurs agronomes pour essayer de planifier les problèmes qui sont liés à l'agriculture il crée politique c'est parce qu'il voyait l'industrialisation du pays et du pays il crée des grandes écoles parce qu'en réalité quand on dit que le Cameroun est l'un des pays le plus nanti du monde c'est vrai sur le plan des richesses naturelles mais quand on voit l'imprimantation politique qui s'opère je ne trouve pas pour moi que le RDPC est avancé comme tout le temps le dit l'Utère mais je dis qu'il y a quelque chose la parole est revenue ce n'était pas facile la démocratie comme il entend l'imprimenter ça a été reçu par les politiques au Cameroun ne n'est pas rassurante parce qu'en réalité les mesures d'accompagnement des actions politiques ne sont pas faites parce que ailleurs quand on parle de la démocratie ou le statut de l'homme politique au Cameroun ça n'existe pas ici les gens se battent pour vivre ailleurs les politiques ont un statut bien défini donc au contraire moi je ne veux pas faire la lecture globale de ce que le RDPC représente en ce qui me concerne mais je dis tout simplement qu'il y a quand même des aspects où le RDPC parce que quand on parle de l'imprimantation la démocratie la mise en place du Sénat c'est des choses 36 ans après puisqu'il parle de ça je me demande pourquoi l'article 66 n'est pas appliqué c'est aussi une forme de démocratie alors quand on dit qu'on soigne les Mendoza qui me commandent dans les réseaux sociaux au Cameroun quand vous avez un plateau technique très excellent ici pourquoi est-ce qu'on passe le temps à faire venir des avions pour les hommes d'État pour les faire partir en Europe pour se faire soigner non si on avait implémenté ne serait-ce que sur le plan de la santé sur le plan social certains acquis qui avaient déjà pris corps on nous parlait des stades vraiment ça c'est ce qu'on a moi j'appelle ça l'embrouille nationale les stades me rapportent quoi si un enfant n'a pas un cadre académique meilleur qui permette à son ébullition qu'on voie que les hôpitaux au lieu de prendre cet argent et implémenter sur les stades on devrait faire des meilleurs hôpitaux on vous parle d'un stade qui coûte plus de 400 milliards il y a 400 milliards des stades sur lesquels la rentabilité n'est pas éprouvée vous nous parlez des stades moi je ne vais pas au stade ce que j'entends c'est que non il faut qu'on commence à dire ces stades ne me servent à rien ni à mes enfants en réalité on peut courir on peut faire du sport sur des petits stades et ne pas atteindre est-ce que le bien-être des populations devrait s'arrêter uniquement à vous et à vos enfants je veux dire moi quand je prends un exemple quand je fais allusion à moi je suis convaincu on a bien vu pendant l'organisation de la canne toute la frénésie autour tout l'engouement non ça c'est des embellies visuelles ça n'a rien à voir avec la captation intellectuelle que les enfants attendent tous nos enfants vous n'allez pas nous orienter à aller jouer au football ou aller non ce que les enfants attendent c'est des universités bien équipées avec des plateaux d'expérimentation de la science qu'ils apprennent à l'université si on prend des équipements on donne moi je suis surpris que même pour un accouchement à l'hôpital de Ndiki on dit hôpital de district de Ndiki on vous déporte dans un autre hôpital parce que les cas de Césarien ne sont pas intervenus on ne peut pas intervenir parce qu'il manque un plateau technique entre les générations naissantes et ceux dont on nous parle du football ceux-là naîtront comment pour venir jouer au football donc il faut avoir toutes les capacités d'un être humain pour comprendre je veux bien qu'on parle du sport parce que ça fait embellir un certain esprit qui ma foi mais moi je dis bien qu'on aurait pu prendre sur nous le gouvernement RDPC vous terminez oui aurait pu prendre des investissements qui paraissent être d'ordre prioritaire que de prendre que de nous dire que tout est fait de manière à ce que on réagit selon que l'opportunité se présente Franck Essay Michel Michaud Moussala a parlé de l'implémentation des programmes aujourd'hui sur la scène politique on le voit les scores le démontrent les scores aux élections le RDPC finalement semble être une machine à gagner les élections mais qu'est-ce qu'il en est de la mise en oeuvre des programmes annoncés comment est-ce que vous évaluez la vitesse à laquelle justement ces programmes sont mis en oeuvre André Luther m'a parlé tout à l'heure de la décentralisation qui pourtant est contenue dans la loi fondamentale de 1996 il parlait également de la mise en place du Sénat qui n'intervient qu'en 2013 comment est-ce que vous évaluez la vitesse à laquelle tous ces programmes annoncés par le chef de l'Etat finalement sont mis en oeuvre j'ai beaucoup de choses à dire je vais commencer par vous répondre j'ai peut-être dialogué avec mes prédécesseurs sur certains points donc je dirais qu'il est de notoriété publique que la célérité que ce soit dans les services publics que ce soit dans l'application et la réalisation des programmes n'est pas la caractéristique principale des multiples gouvernements de Paul Biard on a pour preuve les CAN les constructions des infrastructures du CAN les constructions des infrastructures routières on ne comment je veux dire ça quand on regarde c'est un slogan qui a été présenté par le président et son gouvernement tel que Santé pour tous en l'an 2000 quand on regarde les grandes ambitions les grandes réalisations et d'après les évaluations du gouvernement lui-même on sait que l'écart entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé est terrible sur le plan énergétique on voit que tous les grands projets ont débordé depuis très longtemps les délais en termes temporels les délais les limites en termes budgétaires et malheureusement malgré cette explosion des budgets on voit que les travailleurs sur les chantiers les populations qui doivent être indemnisées ne le sont pas donc en fait on ne peut pas dire que la caractéristique des multiples gouvernements de M. Biard soit la célérité le respect des délais la bonne gestion et quand on prend peut-être l'image des stades qui nous ont été inventés récemment mais il faut dire que pour considérer qu'un projet a été bien conduit et nous n'inventons pas la QE on n'invente rien il faut regarder est-ce que le cahier de charge d'un point de vue technique c'est-à-dire un stade qui a telle dimension telle fonctionnalité a été effectivement réalisé d'une part est-ce qu'il a été réalisé dans les délais d'autre part est-ce qu'il a respecté si vous voulez les normes qui ont été définies dans le cahier de charge est-ce qu'il a respecté le budget est-ce qu'il a respecté le temps et si vous voulez on peut avoir atteint l'objectif ça c'est l'efficacité mais on peut l'avoir raté sur le plan de l'utilisation des ressources parce que les budgets ont explosé et là aussi pour un pays qui est très pauvre un pays qui n'est pas construit de toute façon comme riche on ne peut pas fermer les yeux sur ces explosions de ces budgets sur ces détournements des ressources publiques qui sont un sport national je rappelle toujours que c'est sur monsieur Biakö l'unité de détournement est passée du million au milliard c'est sur monsieur Biakö de très haut commis de l'état se retrouve en prison après qu'il ait demandé des preuves pendant plus de 20 ans et que d'autres qui sont en liberté ne le sont pas parce qu'ils sont plus intègres simplement parce qu'ils ont fait le jeu de lui prêter une allégeance et ça me permet de faire le lien avec pour moi ce que je croyais être le sujet le sujet c'était le ADPC ou bien le bilan de monsieur Biakö et de son gouvernement parce que à l'observation on se rend compte qu'en fait le ADPC n'est pas le parti au pouvoir le ADPC est une forme d'excroissance de quelque chose qui a vraiment le pouvoir qui est ce que j'appelle la haute administration alliée à une haute hiérarchie sécuritaire parce que si vous regardez fondamentalement c'est quand vous gravissez les échelons dans l'administration au Cameroun que par voie de conséquence vous devenez une personnalité importante dans le parti c'est l'observation qui le montre mais à la base est-ce que vous êtes d'abord militant du parti non il y a certains qui se retrouvent militants après les nominations non non ils sont militants à la base oui à la base une parenthèse mais si vous dites qu'ils sont militants à la base finalement les nominations c'est les récompenses des militants ou alors les nominations c'est la reconnaissance du mérite non c'est un savant dosage bon tous les hommes politiques le savent lorsqu'ils vont en campagne ils vont avec une équipe avec une philosophie avec une idéologie et lorsqu'ils gagnent les élections effectivement ils donnent des postes par rapport à la compétence des uns et des autres notamment dans le cadre de l'idéologie mais par rapport aussi au respect de l'idéologie avec un savant dosage avec ceux qui peuvent apporter de l'expertise qui ne sont pas n'est-ce pas de l'idéologie c'est connu tous les hommes politiques le savent allez-y Franck ici bon je voudrais juste en réponse citer les propos d'un de ses ex-militants un camarade monsieur Saint-Héloi Bidon qui disait au sorti le 27 août dernier que le parti est pris en otage par des généraux centraux et des fonctionnaires à qui on a donné des postes au comité central ils n'ont aucun fait d'amener le parti monsieur jeter les noms monsieur tel 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 ont-ils déjà été présidents de cellules du parti un jour quels sont les états de service pour le parti pour diriger une commission de discipline donc tout ça pour dire que c'est documenté scientifiquement ce que je dis là étudier tous les études on va vous montrer que non et je crois que les lettres de ma femme m'ont révélé c'était une confidence que le président disait tout ce monde là 68 là à peine quelques-uns sont des vrais hommes politiques le reste c'est des hauts fonctionnaires qui ont donné des postes donc tout ça pour dire qu'en réalité ceux qui se réclament du RDPC ceux qui sont des militants qui sont entre guillemets des acteurs de la base pour la plupart sont des faits valoir d'un système en fait qui est contrôlé par comme je le disais une haute hiérarchie administrative et sécurité qui contrôle le pays et j'en peux aussi la porter d'autres précisions c'est que avant l'accession à l'indépendance le Cameroun connaissait le multipartisme le Cameroun avait au moins 49 partis politiques donc c'est une régression que nous avons connue sous la période de Haïdjo jusqu'aux années 90 ou deuxième précision du fait des luttes intenses menées par de nombreux militants des journalistes des hommes politiques le gouvernement était obligé d'ouvrir le lac de remettre en place un semblant de multipartisme pourquoi semblant troisième précision aujourd'hui écoutez je crois que le Cameroun et si c'est une particularité de M. Biya a réussi à inventer un pseudo-multipartisme une pseudo-démocratie où vous avez la liberté de bavarder mais vous n'avez pas la liberté en fait de contester parce que la véritable contestation c'est lorsque vous avez la possibilité d'un point de vue légal d'un point de vue judiciaire d'un point de vue même de l'interaction quotidienne avec une autorité d'influencer la marche du pays au quotidien lorsque par exemple des gens légitimement vont aller revendiquer pacifiquement devant une administration vous allez voir si vous êtes en liberté ou pas dans ce pays lorsque en tant que parti politique vous allez décider de venir une série de meetings pour informer la population d'un certain nombre de dérives vous allez voir si vous êtes en liberté ou pas et ça c'est la vraie nature du régime qui a su au fil des années parce que vous parlez de l'adaptation je reprends ça il a su s'adapter en se donnant les oripeaux d'une forme d'ouverture mais chaque fois qu'il y a une réelle opposition qu'il n'est plus une opposition de complaisance qui se manifeste alors il ressort les crocs les plus viles de la violence la violence politique de l'incarcération des disparitions nous le disons parce que nous le vivons donc c'est pas parce que je parle ici que je suis conscient si ce que je dis là je décide de le dire directement à une autorité sur un sujet précis où ils ont où je révèle une de leurs mafias vous verrez que je ne vais pas dormir chez moi tranquillement et ça ça révèle donc la réalité du pays et donc on ne peut pas aujourd'hui dire que le pays si vous voulez se porte bien sur le billard parce que non le pays se porte mal les crises que nous vivons sont le révélateur qu'il y a eu des régressions c'est à dire indicibles et ça objectivement il faudrait qu'on commence à le reconnaître si on veut expirer en sortir alors parfait vous 36 ans du RDPC dont plus d'une vingtaine d'années de cohabitation entre le RDPC et l'opposition comment justement se passe cette cohabitation comment est-ce que vous l'évaluez est-ce que le RDPC est un voisin sincère est un voisin ouvert démocratiquement l'abord là c'est ça me paraît une descente en démocratie de débattre d'un parti pendant 36 ans c'est une descente en démocratie c'est à dire que s'ils ont fait 36 ans c'est justement la preuve par 4 qu'il faut remettre en cause cette notion de démocratie au Cameroun si on prend la démocratie comme étant la volonté du peuple la volonté du peuple est-ce qu'on le démontre et vous avez et vous avez constaté en 2008 par exemple cette démocratie a fait sauter le verrou de la limitation des mandats par exemple c'est cette démocratie or nous savons tous les manipulations et tous les actes qui sont posés contre les partis politiques et vous m'avez posé une question et c'est ça le problème parce que nous n'avons pas comme adversaires le RDPC si nous avions uniquement le RDPC comme adversaires cela ne poserait pas de problème nous avons l'adversaire le gouvernement nous avons comme adversaires les forces de l'ordre nous avons comme adversaires l'OMINAT les organisateurs des élections tout cet environnement fait que on ne peut pas juger le RDPC parce que justement avant une élection tous ces mouvements se mettent en branle j'aime oublier la justice ça c'est un problème fondamental c'est pour cela que quand on vient débattre des 36 ans du RDPC j'en rie je me demande et d'ailleurs l'illustration parfaite c'est André Lutter quand vous le voyez intellectuellement bien posé bien vêtu et tout ça mais ce qui sort de sa bouche de ce qu'il dit vous inquiète davantage vous demandez comment un jeune aussi brillant a pu et c'est ça les 36 ans du RDPC transformer les cerveaux de la jeunesse au moins sur ce plan maintenant il faut il faut en réalité oublier les 36 ans nous allons les oublier nous allons les mettre par perte et profit chercher à voir si on peut pardonner le RDPC le moment venu pour tout ce qu'il a fait comme dégâts et désastres parce que la société est dénaturée c'est à dire vous empruntez une voiture tout le monde est nerveux vous arrivez en deux côtiers tout le monde est nerveux vous arrivez à la poste centrale tout le monde est nerveux c'est le résultat justement des 36 ans de pouvoir parce que quand sur le plan mental ce parti a réussi à transformer les mentalités des uns et des autres en presque des méchancités et des colères ça devient le plus grand problème et c'est cette société que nous avons aujourd'hui donc il va vous citer un certain nombre de choses qui ne sont pas des faits parce que elles ne résistent pas à la réalité on va vous parler de démocratie beaucoup l'ont dit qu'il y a eu des morts il y a eu des casses il y a eu des maisons brûlées il y a pourquoi on en arrive là et d'ailleurs pendant que nous voulions aller vers la démocratie le RDPC c'est marché contre la démocratie donc on ne peut pas sur un plateau dire que le RDPC a apporté la démocratie c'est impossible sur le plan économique c'est le désastre c'est le désastre sur le plan culturel sur le plan sportif sur le plan des relations humaines de la famille les familles sont dénaturées et je refuse les secteurs comme quand on vient nous parler des hôpitaux le nombre ne fait pas la quantité le nombre d'hôpitaux c'est pas parce qu'on est passé à 4 ou 5 hôpitaux généraux à 2600 centres de santé intégrés qu'on a une meilleure situation hospitalière c'est comment est-ce que le citoyen peut se soigner comment est-ce qu'il peut se soigner comment quand il arrive à l'hôpital comment est-ce qu'il est suivi c'est ça le problème c'est pas parce qu'on a multiplié le nombre d'écoles qu'on a la meilleure école possible je dis non parce que et la preuve d'ailleurs on va aborder ce sujet tout à l'heure la qualité de l'école des élèves leur mentalité voilà le bilan des 36 ans donc on peut citer domaine par domaine on va se rendre compte que le vrai débat aujourd'hui c'est comment nous débarrasser du RDPC sans effusion de sang en fait la question que pose André Luther Meka c'est comment préserver les acquis vous vous rendez comment très bien André Luther Meka Franck Essie le disait tout à l'heure c'est sous Paul Biak que l'unité de mesure du détournement est passée du million au milliard avec plus d'une vingtaine de hauts dignitaires de votre partie soupçonnés de détournement de fonds publics et d'autres anciens barons du régime purgent de langue peinte pour le même délit quel est le rôle que le RDPC a joué dans le recul de la moralité publique au Cameroun je voudrais d'abord m'intéresser à ce qui est dit parce que je crois que le débat a une certaine qualité parce qu'aujourd'hui le RDPC est en question parce que c'est le parti au pouvoir et notamment M. Franck Essie a attaqué la promotion des cadres du parti qu'il ne connaît pas très bien parce que je voudrais vous dire que la plupart de ceux qui arrivent au perchoir du gouvernement sont des militants je lui signifie juste que je voulais lui donner quelques exemples pour lui parler du secrétaire général adjoint du RDPC le ministre qui est un militant connu convaincu qu'on connaît ici à Douala qui a commencé ici à Douala je parle sur le contrôle du doyen M. Oussala je ne voudrais pas vous parler du ministre N'Gal qui a été notamment député suppléant je peux en citer des cas le ministre Mama Fouda qui a été président de section je peux vous en citer des cas bon il ne s'intéresse pas à l'évolution des membres du gouvernement dans le parti il s'intéresse effectivement au décret c'est ça qui fait problème juste pour vous dire que dans le parti il y a ce qu'on appelle les états de service c'est un élément clé dans le parti et c'est un élément clé vous n'allez pas dire que le très honorable Kavaïe Yégué n'est pas il n'a rien fait dans le parti vous ne pouvez pas le dire vous ne pouvez pas puisque c'est un élu vous ne pouvez pas donc ce raisonnement chimérique qu'on vient meubler pour pouvoir salir le RDPC est tout simplement de la mauvaise foi parce que pour la plupart ce sont des militants et des militants Madame Yawa elle n'est pas militante elle est militante donc on peut prendre des cas mais ce n'est pas ça qui est important parce que ça fait partie de la politique de la mauvaise foi ce qui est important aujourd'hui c'est que quand on dit que 36 ans de pouvoir c'est un recul je vous dis les Camerounais aujourd'hui sont mieux formés sur le plan intellectuel c'est un enseignant de formation qui vous parle quand vous prenez un élève qui va à l'étranger il est extrêmement performant c'est un génie quand vous prenez aujourd'hui les étudiants qui sont formés au Cameroun d'ailleurs nous avons 8 universités il y a des pays qui ont 2 universités la Côte d'Ivoire a peut-être 2 universités le Sénégal 3 universités les Camerounais sont bien formés et je voudrais dire que les politiciens ont ceci de particulier qui veulent une chose et son contraire il y a eu des débats où on disait que nous ne pouvons pas être le premier pays à être qualifié au cadre final à la coupe du monde nous ne pouvons pas être le premier pays qui est africain qui a fait la coupe de la finale de la confédération et qui n'est pas d'infrastructure mais le président a enregistré toutes ces critiques et il a voulu mettre le Cameroun au niveau de ces palmarès les mêmes politiciens reviennent monsieur Silladi j'ai vu des émissions les mêmes politiciens viennent et reviennent ils disent que non ça ne vaut rien on n'a pas besoin des stades mais c'est ça qu'on appelle des girouettes est-ce que le problème qu'il pose ce n'est pas le coût finalement des stades je voudrais vous dire qu'il y a eu parce que pour chacun de ces stades il y a des budgets qui ont été arrêtés à la base sauf que comme le disait Franck Essay la plupart de ces budgets ont explosé ont été doublés pour certains et puis je ne sais pas si ces budgets ont été doublés mais ce que moi je peux vous dire c'est que ces projets ne sont pas financés uniquement par le Cameroun le Cameroun a un quota et les partenaires ont également le quota donc il arrive parfois qu'entre les partenaires qu'il y ait des bisbilles et que cela puisse n'est-ce pas freiner le cours de l'évolution des chantiers et M. Euphran ici le sait dans le management effectivement il peut y avoir des problèmes de paiement et les entreprises s'auto-financent vous dites que les partenaires également financent comme si c'était des dons c'est des prêts ou c'est des dons ce sont des prêts ce sont des prêts mais ce que je vous démontrais c'est quoi c'est qu'il peut y avoir un certain nombre de freins qui peuvent élaguer évacuer le problème de la durée et du timing donc je reviens à la question de départ sur le recul de la moralité publique parce que c'est important de le dire et en tant qu'enseignant et sociologue je vous pose la problématique tout simplement qu'est-ce qui crée l'effritement du lien social et du recul de la moralité c'est tout simplement n'est-ce pas le diffusionnisme c'est-à-dire les valeurs parfois des valeurs culturelles qui circulent parmi les nations et ces valeurs là destructuent effectivement la manière de penser je vous rappelle que dans l'Afrique dans l'Afrique ancienne je ne pouvais pas m'asseoir avec monsieur Michaud Moussala parce que il fallait accéder à la table des anciens et il fallait qu'on t'autorise mais avec la démocratie je suis capable de dire à l'aîné que tais-toi alors quand je lui dis tais-toi je vais mettre le principe de la démocratie donc nous les enseignants et ceux qui en vont les yeux nous les enseignants qui avons non c'est une façon de parler nous les enseignants qui avons cette perception des choses nous savons que effectivement la culture de la démocratie a dénaturé le Cameroun la culture de la démocratie a dénaturé le Cameroun un enfant est capable de vous dire je m'en fous de ça je fais ce que j'ai la liberté de faire ceci j'ai la liberté de faire cela et c'est ce qu'on appelle liberté c'est-à-dire le pouvoir d'agir de ne pas agir le pouvoir de choisir de ne pas choisir donc on ne peut pas faire en sorte que nous exportons des concepts comme la démocratie vous avez la liberté on parle de la Bias Corpus la liberté de disposer de son corps la liberté de parole la liberté d'aller et venir et dire que c'est le RDPC qui est n'est-ce pas au centre du recul de la moralité moi je crois que le RDPC est véritablement très gentil parce que le RDPC a embrassé cette démocratie et promote donc en fait c'est la démocratie qui est en cause dans le recul de la moralité publique au Cameroun mais je suis partisan la démocratie et la culture je suis partisan de ceux qui pensent que la démocratie a pourri l'Afrique la démocratie a pourri l'Afrique sur le plan des valeurs sur le plan des respects des principes cardinaux n'est-ce pas de la vie en société aujourd'hui quand vous vous volez et les voleurs quelqu'un il prend les milliards on vous dit il y a la démocratie il faut avoir les preuves et même quand il faut avoir les preuves il y a le principe du contrat de toi il y a l'avocat et maintenant vous allez jouer à l'esprit si vous n'arrivez pas à prouver il est innocent c'est ça la démocratie c'est pas ça la démocratie mais le véritable problème c'est quoi c'est que si c'était les valeurs on dit bon si vous voulez vous avez volant vous maudit on vous lance un sort vous mourrez mais effectivement il y aura la rectitude donc il est important de souligner qu'il y a un certain nombre de tas que nous importons qui essaient de pourrir la situation et je voudrais conclure en disant que nous devons être fiers de notre pays nous devons être fiers de notre pays nous devons être fiers de notre président qui a atteint une dimension où il veut laisser quelque chose à la posterité Michel Michaud rigard et moralisation c'était le credo de Paul Biard lorsqu'il arrive au pouvoir on constate finalement un grand décalage entre ses intentions déclarées et la mise en oeuvre de ce qu'il annonce sur le terrain comment est-ce que vous l'expliquez la démocratie suffit-elle à expliquer cet effritement de la moralité publique au Cameroun bon je pense que non je crois pour ma part que c'est un phénomène qui s'est développé à un moment donné de la société parce que quand on a pris sur nous de dénoncer une espèce de gabégé sur le plan médiatique les autorités en place en charge de la gestion de la chose publique la première personnalité du pays quand on l'interroge à ce sujet avait dit qu'où sont les preuves tout est parti de cet instant où mon conflère Eric Tinge s'était retrouvé pour dire que la presse écrite dénonce un certain nombre de faits et il a dit qu'où sont les preuves alors c'est dont il a mis pour l'accompagner dans cette aventure administrative c'est un boulevard qui est bien ouvert bon les problèmes de morale publique en fait dans un pays qui se respecte nous ne serons pas en train de débattre sur des aspects nous avions tous constaté qu'à un moment donné le président de la république a décidé de mettre les hauts communs d'état aux arrêts donc on passe même un sejour de 72 heures pour revenir encore reprendre leur poste ministériel donc nous l'avions vécu sur cette scène donc on ne peut pas se mettre à croire que dans 6 ans ça a été positif sur le plan de la morale publique et puis en plus c'est un mécanisme qui risque de se déporter de génération en génération si nous ne fassions pas attention parce que nous avions connu une époque ici où nous nous sommes rentrés dans la logique de détruire toutes les attitudes par exemple la féminine vous ne savez pas d'où un mot a été inventé les gens ont commencé à implémenter une attitude les élèves les universitaires ont abandonné les banques universitaires pour se retrouver en train d'aller poser des actes de détournement comment on appelle ça des scroqueries internationales et il a fallu que la presse s'investisse là-dessus pour dire non la société risque de se perdre si on en tient mais ceux qui sont en transition ça n'a pas été un modèle pour le dire ça a été au contraire j'ai du mal à croire que tous ceux qui viendront vont pouvoir être dans l'esprit de l'éthique et de comprendre que la chose publique est une affaire de tous alors quand vous vous retrouvez quand vous allez à Kondégui vous trouvez au moins 900 1000 1000 70 cadres recommits de l'état qui sont en prison c'est-à-dire que quand on parle d'un ministre il faut prendre et les directeurs qui sont là-bas les sous-directeurs les chefs de service parce que quand on compte le nombre à Kondégui au rendez-vous aujourd'hui c'est énorme quand tout un gouvernement jusqu'au premier ministre se retrouve en prison il faut se remettre en question il faut comprendre qu'il y a eu un problème quelles sont en ce moment M. Biennevé dans ses différents discours oui si on s'en tient à ses discours il a dit qu'il va mener une guerre acharnée jusqu'à il comprend ça au moins exactement est-ce qu'il n'a même pas à travers l'opération hypergique est-ce qu'on ne peut pas lui accorder au moins le mérite d'essayer de mener cette guerre c'est de ça que je parle en fait est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui montre que le chef d'état veut mais est tenu aussi quelque part par une attitude de lobbying qui ne peut pas c'est-à-dire jusqu'au bout de sa pensée c'est une attitude que je fais de la morale publique que vous m. M. Mekatang a voulu nous expliquer sur un aspect purement scientifique non ici il faut être pragmatique est-ce qu'il y a des ministres qui sont en prison est-ce qu'il y a des directeurs généraux qui sont en prison qu'est-ce qu'on leur reproche quand un ministre permet de dire qu'il vient reverser un milliard et demi il a pris ça ouf pour venir dit qu'il restitue pour qu'il soit bénéfici d'une liberté c'est problématique le président de la République a fait des sorties dans ses discours il l'a reconnu ça quelque part qu'il y a une situation qui échappe à qui échappe à la lecture d'un certain nombre de personnes ou de lui-même qui est d'abord le premier président qui est le premier à être interpellé parce que il m'arrive souvent de dire que les gros poissons commencent à pourrir par la tête si on ne maîtrise pas c'est la tête qui commence à pourrir mais est-ce que dans le contexte actuel les transisants du RDPC c'est des mentalités individuelles qui se sont développées je ne pense pas que c'est l'appartenance à un parti politique qui ait fait que des gens viennent poser des actes qui ne concourent pas à l'embellissement d'une nation j'estime tout simplement que le chef de l'état s'est entouré des individus qui avaient des objectifs et certains se sont fixés et puis il y a un langage que les Camerounos ont habitué leur fils à qui on donne la charge de l'état je te vois là on te passe le panier le jour où tu vas rendre visite à ta famille quand tu vas au village pour les motions de remerciements qu'est-ce qu'on te donne on te donne un panier on te donne un balai les deux là je considère que c'est des attitudes pas positives pour la marche d'un pays on te dit voilà le panier va le remplir il faut comprendre voilà le balai balai tout ce que tu trouveras comme argent prends ramène au village et nous allons t'honorer en fait c'est des mécanismes qui ne sont pas je veux dire que par là qu'en fait qu'on inculque ce qui se passe au RDPC je dirais non l'alliance entre les partis politiques la moralité d'un individu ça ne se démontre pas on est dans un parti politique parce que peut-être on a des convictions on partage l'idéologie des partis politiques d'un parti politique mais quand tu as la moralité individuelle c'est que ça engage l'individu c'est tout simplement dire que si tu es un braque si tu es un bouleur comme on a dit j'aime bien le dire si tu es un bouleur le milieu ne te corrige pas tu viens implémenter ton vol dans le milieu dans lequel tu te trouves Franck et si parfait vous me jugez certes indécent qu'en démocratie un parti puisse se régner pendant 36 ans mais à votre avis qu'est-ce qui vaut au RDPC cette longue tenue c'est la question que vous devez me poser tout le monde tout le monde moi j'ai fait un petit sondage pour demander quand on dit RDPC 36 ans après qu'est-ce que vous retenez c'est ce que voici une sélection rassemblement des pilleurs du Cameroun la plus grande machine de corruption des masses parti de la triche parti du culte de la personnalité le sondage vous l'avez réalisé auprès de du cibipi non c'est pas scientifique c'est un sondage auprès du cibipi je vous donne un avis partisan je suis pardon de présenter contrairement à lui toutes ces éducations comme quelque chose de scientifique donc parti état c'est à dire qui ne peut suivre sans l'appui de l'administration il faut d'abord nous donner l'échantillon j'ai évacué le fait en disant que ce n'est pas scientifique donc par convenance ça veut dire que c'est dans le cabinet du cibipi qui l'a fait c'est pas valable puisque quand je m'exprime je parle au nom du cibipi et j'assume le caractère partisan c'est un avis partisan des militants du cibipi puis culte de la personnalité sans idée sans idéologie parti de la politique du ventre parce que c'est lié c'est à dire que expliquer aujourd'hui la longévité au pouvoir tient à l'analyse de plusieurs ressorts le premier ressort que j'ai donné tout à l'heure et sur lequel il a voulu sans en donner les proportions évacuer c'est le ressort de la nature du groupe qui est au pouvoir je vous assure que depuis que nous avons accédé entre guillemets à l'indépendance formelle de 60 et 61 il n'y a jamais eu de dirigeant au plus haut sommet de l'état qui soit véritablement élu dans ce pays c'est à dire que c'est l'appareil colonial qui a transséré à des acteurs néocoloniaux la conduite de l'état du pays donc on n'a jamais eu une véritable élection on n'a jamais eu de dirigeant à l'échelle du pays au niveau national qui soit des émanations de la population comme on est je l'affirme je le maintiens la deuxième chose c'est que ce mécanisme là ensuite se dote d'un ensemble d'instruments l'instrument par exemple imposé par la conjoncture qui est l'ouverture démocratique la pseudo-séparation des pouvoirs mais qui dans les faits maintenant qu'on regarde ne fonctionne pas regardez on est un pays extraordinaire où on a un parlement avec des générations et générations de députés même du parti au pouvoir qui ne sont pas capables de changer une vigue ou un point sur un projet de loi qui vient du gouvernement qui n'est même pas capable de façon autonome de se fixer son ordre du jour qui n'a jamais conduit une enquête parlementaire qui n'a jamais réussi à interpeller un ministre qui a véritablement réfléchi sa politique donc voilà les indicateurs que nous ne sommes pas en démocratie nous sommes dans l'apparence une parenthèse cette faiblesse du parlement elle est due à quoi ? à la trop forte présence du RDPC au parlement à quoi est-ce que vous imputez cette faiblesse du parlement camerounais telle que décrit Franck Essier ce que je vais dire c'est que c'est pas ça la procédure la procédure c'est qu'on travaille en commission et c'est dans les commissions n'est-ce pas qu'on arrête d'autres du jour et notamment il y a n'est-ce pas des avis qui sont qui sont partagés combien de propositions de loi ont déjà émané du parlement camerounais mais toutes ces propositions qui arrivent reviennent des députés le chef de l'état n'est pas une muse un dieu on lui fait des propositions et il rassemble ces propositions que lui-même renvoie au parlement c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que si vous avez effectivement un certain nombre d'idées vous pouvez écrire au chef de l'état les camerounais écrivent au chef de l'état les députés peuvent écrire au chef de l'état c'est cet assemblage d'idées qui fait en sorte que le chef de l'état conçoit n'est-ce pas des lois et les envoie à l'Assemblée le chef de l'état des conseillers il y a des députés qui sont consultés à l'Assemblée nationale mais les politiciens vous manquent beaucoup parce qu'il y a des députés il y a des députés qui rencontrent n'est-ce pas de haute personnalité et travaillent dans les cadres de consultation qui font en sorte qu'il y ait des lois allez-y Franck Essie on referme la parenthèse avec vous pouvez mettre heureusement mon supplice parce que vous voyez qu'il y a confirmation de ce que nous disions dans le culte de la personne c'est le dévoiement des institutions je ne sais pas vous avez vu qu'on justifie l'absence de proposition de loi d'action de contrainte de contrôle des députés sur le gouvernement sur l'exécutif par une telle explication qui ne mérite même pas qu'on s'attarde là-dessus donc ça c'est la première chose c'est-à-dire qu'il y a une forme de castration des autres pouvoirs par l'exécutif c'est-à-dire que le judiciaire et les législatives n'existent pas parce qu'elles sont en réalité soumises au président il y a des symboles très parlants si vous allez par exemple au Sénat comme à l'Assemblée nationale vous allez voir que la photo qui trône au-dessus de la tête des présidents de ces deux chambres ce n'est pas les sceaux du Cameroun c'est la photo de Paul Villa vous voyez le message subliminal lui qui dit être un expert des sectes et des influences subliminales je parle de monsieur Mika la deuxième chose vous allez maintenant au pouvoir judiciaire qui est président du conseil supérieur de la magistrature qui est censé si je crois deux fois par an qui le préside qui décide qui fait tout là-bas c'est encore le même Paul Villa alors que ce sont ces deux institutions on dit c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir donc au Cameroun en fait non le pouvoir exécutif a mis au pas les autres pouvoirs et pas seulement moi je dirais plus loin en disant que le pouvoir tient aussi dans comment fonctionnent les autres corps comme l'administration comment les forces de sécurité des défenses etc quand vous allez aux élections au Cameroun et vous êtes de l'opposition vous n'affrontez pas seulement les candidats du RDPC vous affrontez comme le disaient vous tout à l'heure l'appareil de l'état dans son entier donc c'est ça qui explique nous on se bat pas nous qui sommes dans l'opposition contre un parti qu'on appelle le RDPC on se bat contre une oligarchie qui a hérité du pouvoir des ex-colonisateurs qui s'est muée et qui a créé un appendix qu'on appelle le RDPC mais qui contrôle en fait les finances l'armée et la haute hiérarchie administrative voilà la réalité c'est la raison pour laquelle nous par exemple partant de ce constat partant des illusions d'ouverture démocratique qu'on a pu avoir à un moment nous avons pensé qu'en fait la mission historique de la génération actuelle c'est de parachever l'oeuvre des pays fondateurs du pays en opérance qu'on appelle une refondation de l'état en opérance qu'on appelle une transition politique démocratique c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire il faut parce que ce qui se joue entre autres par exemple au niveau de nord-ouest et du sud-ouest bientôt dans la Damaoua et dans bien d'autres parties du pays c'est ce rejet de l'hypercentralisme marqué sous un décentralisme sans substance où on adopte un principe à 96 on prend 14 15 16 17 ans sous les pressions après 4000 morts à mettre encore quelque chose qui sera mis en oeuvre progressivement dans le définitivement provisoire donc c'est contre tout ça que vous voyez des gens fatigués d'utiliser les voies usuelles les voies pacifiques basculent dans la folie de la prise des armes donc et nous disons qu'aujourd'hui l'enjeu justement est-ce que vous justifiez justement ce basculement quand je qualifie quand je qualifie de folie vous le suivez pas souvent il le justifie tous les jours c'est un laboratoire je suis en train d'expliquer que lorsque vous rendez donc impossible les changements les réformes pacifiques progressives vous rendez inévitable les explosions de violences c'est ce qu'on observe simplement c'est mathématiques bon j'ai fait un peu plus de mathématiques que lui peut-être ne peut pas comprendre donc ce que je veux dire simplement c'est que voilà les raisons c'est que nous avons un état nous avons un état qui reste otage d'un groupe que je considère mafieux qui a l'apparence d'êtres humains qui ont l'apparence de gens sérieux normaux qui parlent la langue que nous utilisons mais qui en réalité n'ont qu'un langage le langage de l'accumulation et le langage de la répression je termine en disant ceci pour la moralité parce que c'était quand même la question essentielle donc je commencerai par citer la morale que vous avez évoqué c'est que on dit en Afrique pour citer la sagesse africaine que le poisson pourrit par la tête n'est-ce pas deuxièmement on balaie l'escalier par le haut et enfin l'exemple vient d'en haut donc monsieur Mika vous pouvez méditer ces trois choses là les comportements de violence d'agressivité de méchanceté que vous voyez à Ndoko Tzila les dérèglements que vous recevez partout dans la société sont la conséquence du comportement d'une élite qui a fait sécession avec les idéaux de la nation c'est ça la réalité parfait en 36 ans est-ce que vous n'attribuez aucun bon point finalement au RDPC en sorte de ce débat non d'abord il faut faire une précision quelqu'un ne peut pas sur ce plateau venir détruire les vertus de la démocratie sous le prétexte que c'est à cause de la démocratie qu'il y a l'immoralité c'est pas normal la démocratie n'a que des vertus et justement ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que on n'avance pas sur le plan démocratique dans ce pays parce qu'ils ne l'ont pas accepté ils révèlent sa vraie nature oui c'est sa vraie nature parce que et justement les difficultés que nous avons dans ce pays c'est que on ne sait jamais interroger comment on devient président de la république dans ce pays comment on devient député comment on devient ministre comment on devient sous-prefet le jour où on aura les vraies raisons de comment est-ce que ça se passe on comprendra pourquoi est-ce que nous sommes là et la déliquescence morale elle a commencé bien avant le RPPC en 84 quand il y a coup d'état il y a des gens qui disent au président de la république que c'est grâce à nous que tu es là que tu as été maintenu il leur laisse faire en 90 quand monsieur frondi gagne les élections il y a un autre groupe qui vient dire au président de la république que c'est grâce à nous que tu as été maintenu et il leur laisse faire c'est à dire que en échange c'est un peu de troc on t'a maintenu ok vous pouvez faire ce que vous pouvez faire ainsi de suite jusqu'à la modification de la constitution les élections municipales et législatives et c'est pour cela qu'il y a cette délicescence morale parce que on triche pour se maintenir on triche pour devenir député on triche pour devenir ministre on triche pour devenir sous-préfet on triche on triche on triche on triche et c'est ce que copient les uns et les autres maintenant en termes de bons points en termes de bons points le seul bon point qu'on pourrait attribuer à ce parti et principalement à son chef d'état c'est la récupération de Bakassi sans clous de casse c'est le seul point c'est le seul point et en 36 ans c'est infime comme point d'ailleurs d'ailleurs quand on évalue le bon point et le gâchis la balance pèse vers le gâchis c'est pour cela que nous continuons à prier de ce que que ces gars nous libèrent un peu qu'ils nous libèrent parce qu'on ne peut pas continuer comme ça et c'est à l'origine donc de tout ce qu'on voit on a parlé de corruption la corruption c'est leur mamelle nourricière ils ne peuvent pas vivre sans corruption ils ne peuvent pas et tous les autres facteurs c'est pour cela que nous disons 36 ans pour nous c'est excessif 36 ans le bilan est moins que négatif c'est à dire que moins de zéro et aujourd'hui il est important qu'on s'asseye qu'il y ait un minimum de consensus qu'on dise ok nous sommes prêts à vous pardonner mais pourvu que vous acceptiez au moins que l'alternance se fasse ou bien qu'il y ait un minimum d'élections transparentes parce que le jour pendant les élections vous ne reconnaissez pas ces messieurs ils se transforment ils deviennent des lions vous vous demandez si c'est seulement pour un simple pouvoir et dès qu'ils prennent le pouvoir là ils entrent dans les Sissongo en 2018 ils ont eu le pouvoir 2018 récemment qu'est-ce qu'ils en ont fait rien rien du tout et c'est pour cela que nous prions de tous nos voeux qu'ensemble qu'on construise soit cette transition soit cet alternance pour que nos enfants puissent bénéficier de quelque chose deux questions pour sortir de ce débat aujourd'hui pourquoi est-ce qu'un Camerounais militerait au sein du RDPC quels sont les facteurs motivants on va le dire ici je voudrais d'abord dire qu'il ne faudrait pas que le vice se moque de la vertu parce que je crois que parfait vous met du SDF on va y arriver je voudrais lui rappeler que dans la solidarité de l'international socialiste le président Bagou a donné 200 millions au SDF au législatif de 2002 ces 200 millions se sont évaporés dans les poches de la rivette et de l'infondi je voudrais également dire que dans les placards du SDF il y a Grégoire Diboulay qui est mort je crois que l'histoire tranchera donc vous avez tué des milliers de personnes des millions de Camerounais vous avez tué aujourd'hui ceux qui meurent sont sur votre dos donc ne dites pas ne commencez pas pour un cas on peut comptabiliser mon cher ami je voudrais d'abord préciser voilà ça c'est en passant c'est pas bien quand quelqu'un a les mains sales de venir faire la morale c'est pas en termes de mains sales ce que moi je voudrais dire par rapport aux raisons d'adhérer dans le RDPC au delà de tout les éducations que vous avez suivies et la vague à l'âme dont certains se sont donnés c'est le peuple à la fois qu'il choisit et le peuple a choisi le président le président pour le dire pourquoi le peuple a choisi le président pour le dire parce que le peuple voit le Sipipi de façon monolithique avec n'est-ce pas deux ou trois militants qui se baladent dans les télévisions pour faire l'intelligence le peuple le peuple le voit le peuple n'est pas dupe le peuple sait qui est à côté de lui quand il y a des problèmes parce que nous avons nous avons un monument mondial et africain le président Paul Billard qui de par son expérience et même de par son parcours de même de par n'est-ce pas la posture d'homme d'état parce qu'il faut une différence entre le politicien qui vient raconter des élucubrations qui ne sait pas définir ce que c'est un régime présidentialiste et comment ça confond les concepts pour embrouiller les Camerounais parce que le régime présidentialiste effectivement c'est où les pouvoirs sont le pouvoir d'un président donc en fait aujourd'hui l'unique raison pour laquelle un Camerounais adhérerait au RDPC c'est parce que le CPI a 3000 ans c'est parce que Paul Billard en est le président non c'est parce que je suis en train de dire pour revenir à la question centrale pourquoi adhérer au RDPC d'abord son leader est un monument il a montré la force au fur et à mesure que le temps passait au fur et à mesure il a été plus fort il a traversé les étapes des étapes de dévaluation les étapes de coup d'état les étapes des villes mortes il y a eu tous les désastres qu'un homme politique peut avoir il les a surpassés maintenant deuxième raison c'est un parti qui fédère les Camerounais nous avons dans notre parti le RDPC toutes les composantes sociologiques ce n'est pas deux ou trois militants avec une femme qui se balade partout non c'est toutes les composantes sociologiques et nous respectons les identités sociologiques c'est à dire que quand vous arrivez à Bafoussam effectivement dans le cadre de l'espace sociologique vous dites que vous respectez justement toutes les composantes le chef de l'état dans l'un de ses discours dans l'un de ses récents discours vous disiez justement de faire la part belle aux femmes et aux jeunes on a les grandes mairies qui ont été mises en place je crois qu'il y en a 14 combien de femmes sont la tête de ces grandes mairies on a également les présidents des régions je crois qu'il y en a 10 combien de femmes sont la tête de ces régions en ce qui concerne les régions il n'y a pas de femmes mais dans les exécutifs des régions il y a des femmes vice-président secrétaire général pas un second rôle pas un second rôle et puis il est important aussi de dire que il est difficile aujourd'hui pour que les femmes politiques puissent se lever comme à un certain moment en 90 il y a eu vraiment des éclosions avec le temps qui passe et la nature n'est-ce pas de la situation économique de temps en temps les femmes vous avez appauvri les femmes alors non ce que je veux dire c'est quoi c'est que dans le contexte le contexte social aujourd'hui les femmes préfèrent beaucoup plus la vie en famille que la vie politique vous avez mené un sondage pour savoir que les femmes préféraient la vie en famille qu'elles ne pouvaient pas juguler les deux il y a des femmes en politique mais vous allez remarquer que la plupart des femmes qui sont en politique sont des femmes qui sont en politique depuis près de 10 ans 15 ans ça c'est une étude que j'ai fait c'est à dire qu'aujourd'hui la jeunesse parce qu'aujourd'hui c'est le temps de la jeunesse la femme jeune aujourd'hui a d'autres préoccupations mais le problème que vous posez est aussi un problème d'engagement politique aussi un problème de leadership politique il est important que dans les partis politiques et dans le RDPC que la femme s'engage en politique et qu'elle soit plus offensive parce que lorsque les hommes vont en bataille politique mettant un certain nombre de moyens il faudrait que les femmes puissent mettre les mêmes moyens et qu'à la table n'est-ce pas du partage des élections qui est n'est-ce pas une sorte de parité je voudrais conclure en disant au dernier point en disant que le RDPC a beaucoup travaillé sur le plan n'est-ce pas des infrastructures le RDPC a beaucoup travaillé sur le plan politique en termes n'est-ce pas d'ouverture d'abord d'ouverture en face parce que notre notre amie parfait il sait très bien qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale il y a un questeur il y a un membre au conseil constitutionnel il y a des ministres qui sont dans d'autres parties c'est aussi cette capacité du RDPC à s'ouvrir à des moments fastes de la République qui permet aussi en une minute on parle des batailles internes abondamment reliées par votre camarade d'ailleurs le professeur Missanga Anyamding et au moment où le OSDF John Foudis s'apprête à passer le flambeau la question que tout le monde se pose c'est que sera le RDPC après Paul Bihan lorsque nous est-ce que le RDPC peut-il survivre à Paul Bihan pour moi c'est une question qui n'a pas lieu d'être parce que lorsqu'il y a une structure en partie on regarde les batailles internes non lorsqu'il y a une structure en partie avec des militants et une idéologie effectivement le parti va survivre après le leader et lorsque vous regardez en Afrique centrale je vais vous dire qu'en Afrique centrale et notamment en Afrique noire il n'y a pas beaucoup de révolutions il y a des mutations il y a des réformes donc automatiquement le RDPC va survivre à son leader et le RDPC comme tous les partis politiques a des convoitises et dans une compétition parfois féroce c'est tout à fait normal c'est un parti qui vit et pour moi un parti qui n'a pas de bataille est un parti qui ne vit pas parce que quand vous regardez le CPP il n'y a jamais eu de bataille de poste là-bas vous avez vu beaucoup le CPP ? non c'est important de le dire c'est important de le dire il n'y a jamais eu de bataille de poste là-bas il n'y a jamais eu de conflit politique ça montre que dans ce parti il n'y a pas d'enjeu merci merci Franck et c'est peut-être en 30 secondes on va sortir de ce sujet parce que ça concerne le pays parce qu'il faut savoir que d'un point de vue économique le principal risque politique un des plus grands risques qui perd sur le pays c'est le risque politique lié justement aux conséquences possibles du lycée de Paul Biya compte tenu des incertitudes qu'il y a sur le respect de la constitution vous déclarez sa mort compte tenu des incertitudes qui est sur la politique sur le décès de quelqu'un évident et vivant vous dites que tous les risques André Luther Meka André Luther Meka non on ne peut pas permettre à ce qu'on dit que le risque politique c'est parce que le président va mourir sur un plateau de télévision il n'a pas dit que le président va mourir mais c'est ce qu'il a dit le décès du chef de l'État André Luther Meka il n'a pas dit que le président allait mourir André Luther Meka on ne peut pas souhaiter la mort de l'État je suppose qu'il parle de la constitution il a dit l'un des quand il évoque André Luther Meka la question c'est le RDPC peut-il survivre à Paul Biya il a dit que l'un des risques économiques c'est que le décès du président il faut qu'il rétisse il ne faut pas souhaiter la mort du président en front de télévision donc je suis en train d'expliquer que la question de la survie du RDPC n'incombe pas seulement militant du RDPC à partir du moment où c'est le parti qui a toujours été au pouvoir c'est le même mot de là parce que j'expliquais j'ai l'impression que ça comprenait ça comprenait tu as du mal à apprendre j'expliquais que d'un point de vue économique quand on analyse la situation d'un pays il y a ce qu'on appelle l'analyse des risques c'est une analyse prospectiviste on se pose la question en fonction des différentes évolutions possibles du pays qu'est-ce qui peut se passer et c'est en fonction de ça que les gens se décident de m'investir donc tout homme est mortel Paul Biya est mortel la preuve son petit frère son fils Paul-Éric Lignet est mort vous avez bien formulé mais ne dis pas que le décès je ne me rendais pas responsable de vos insuffisances non mais vous l'avez dit c'est pas bien une fois que j'ai dit ceci c'est pour rappeler simplement à tout le monde qu'on ne peut pas le laisser c'est-à-dire que l'avenir du Cameroun est trop important pourquoi on le laisse simplement à une discussion une dispute entre gens du ADPC sur d'autant plus qu'on a des raisons légitimes d'être inquiets quand on regarde les successeurs constitutionnels c'est-à-dire que des gens qui sont censés gérer la phase de transition quand ces personnes excusez-moi on les livre à un marty public comme celui de les maintenir au pouvoir nous livrons à des spectacles qui ne nous honorent pas ou vraiment un aîné un grand-père qui a tellement servi le pays où il faut qu'il marche avec quatre personnes autour de lui qui n'arrive plus à lire non mais ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable ceci pour dire que non on a absolument besoin de régler cette question avant le décès justement du chef de l'état on a réellement besoin nous en tant que Camerounais d'arriver à créer un rapport de force qui impose une transition qui épargne autant que possible le sang et je termine en disant que bon peut-être il oublie que son camarade de parti le ministre Atangrandji après avoir suscité de façon inutile des oppositions au sein du CPP sur la ligne fondamentale s'est rendu obligé de faire ce qu'il a fait avec ses prédictions avec l'UPC en nommant la tête du CPP d'autres personnes si justement on était si insignifiant on ne comptait pour rien mais pourquoi cet acharnement à vouloir nommant la tête un individu qui vient dire c'est le président fondateur du CPP vous avez l'individu non mais c'est quelqu'un on n'a pas eu tout à l'heure de la corruption c'est le président fondateur du CPP on n'a pas eu tout à l'heure de la corruption on a fait des problèmes de ce jour regardez un peu ce qui se passe c'est le président fondateur du CPP vous suivez le CPP au moins du respect pour ce qu'il a fait pour le parti je n'ai pas de respect pour des gens qui sont des traîtres donc je vais vous expliquer une chose vous insultez le fondateur du CPP individu c'est pas une injure monsieur c'est une simple le Cameroun perdant acte de quel genre d'homme vous êtes vous n'êtes pas reconnaissant du parcours de ce monsieur c'est grâce à que vous êtes dans ce parti je sais que je connais votre technique donc je vais terminer mon propos je terminais je terminais pour dire que simplement les Camerounais prennent acte vous appelez le fondateur du CPP individu donc voilà un monsieur qui s'élève un matin nous avons les preuves avec des émoulements du ministre de la situation territoriale de l'argent c'est important que les Camerounais ce monsieur a créé ce parti laisse nous évoluer je vous en prie André Lutermica je vous en prie André Lutermica ce monsieur a créé ce parti André Lutermica je vous en prie où est la technique le vide du bruit et de la corruption non c'est pas du bruit les Camerounais doivent savoir que c'est le monsieur l'individu se lève le matin et c'est lui qu'on appelle l'individu aujourd'hui piétinant les résolutions du parti c'est un rôle d'homme va faire une conférence de presse où il dit le CPP soutient de façon indéfectible le grand timonier national Paul Biard le soutient sans changer une virgule dans sa politique appuie la répression qu'il a commencé des manifestants dans le nord-ouest et le sud-ouest et appelle l'ensemble des militants à soutenir Paul Biard vous êtes des observateurs de la scène politique nous avons nous tenons des conseils nationaux nous tenons des congrès vous connaissez notre ligne donc je crois qu'on va aborder avec notre parti de l'opposition si du jour au lendemain quelqu'un qui n'a pas le quelqu'un qui n'a pas le statut le mandat c'est le président prend déjà des décisions on comprend pourquoi le pays est dans le désordre en 30 secondes oui moi je voudrais tout simplement dire que le chef de l'état a positivé pourquoi ? parce qu'en 36 ans Biard n'a pas oublié ses amis ses d'université ses d'école la confiance la fidélité au moins les gens qui viennent appeler les fondateurs les partis individus alors qu'ils ont payé dans la partie a pu mettre en exergue tous ses amis de classe et ce sont ceux-là qui l'ont quelque part aussi trahi dans la marche les choses de la cité donc moi je pense que positivement le RDPC nous a apporté comme disait tout à l'heure ici quelque chose où le chef d'état est resté fidèle à à ses relations vous voyez que à la SNH vous avez un gravataire vous avez un gravataire qui règne au Sénat un gravataire à l'Assemblée Nationale un gravataire c'est une très bonne chose c'est des amis et ce sont ceux qui sont fidèles si monsieur Meka je suis fidèle à monsieur Meka c'est une bonne attitude je voudrais dire si vous prenez il n'y a pas plus juste un mot il y a des mots il y a des mots en français qui me choquent gravataire vieux moi je préfère l'ancien les anciens parce que c'est un vieux qui souffre il y a du mal c'est péjoratif c'est la réalité nous nous respectons les vieux si vous ne respectez pas les vieux nous nous respectons les vieux merci monsieur merci monsieur les vieux c'est la sagesse bataille au SDF plus rien ne va entre les honorables Jean-Michel Nitué et Jochon aussi le premier président le premier président régional du parti pour le littoral vient d'ailleurs d'appliquer le fameux 8-2 au second alors on va commencer par vous parfait vous pourquoi à votre avis le récent NEC qui s'est tenu à Yaoundé n'est pas parvenu à mettre fin à cette guerre malgré ces résolutions parce qu'il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre comment est-ce qu'il faut appeler cette passe d'âme entre les honorables Jean-Michel Nitué et Jochon aussi non simplement les uns les autres affichent leurs ambitions c'est normal moi je suis content pour ce débat pour ce duel c'est important 30 ans après que Frondi le chairman Frondi ait géré de main de faire le parti il est tout à fait normal que des gens affichent clairement leurs ambitions sur la scène publique à l'extérieur avec des programmes des visions surtout des visions et il y a peut-être un peu d'excessivité mais comme je le dis ce n'est que un département sur les 58 départements parce qu'en fait c'est l'ouvrier moi je viens du centre au congrès j'irais avec 500 délégués sur les 2000 vous n'avez pas entendu ma voix il y a 10 régions c'est une région qui est en pleine ébullition c'est pour cela que je relativise un peu cette affaire de guerre il y a des gens qui ont des postures selon le tempérament des uns et des autres et puis ça va se trancher le moment venu pour le moment le chairman est là probablement en juin il va décider définitivement de partir le vice-président de façon statutaire devrait prendre les choses jusqu'en 2023 février 2023 si les autres le lui contestent il y a une seule voix en congrès extraordinaire et pour qu'il y ait congrès extraordinaire il faut que il faut que il faut que les uns et les autres aient la capacité de provoquer le congrès extraordinaire avant février 2023 il va de soi que pour nous autres il est important qu'il y ait un congrès extraordinaire pour deux ou trois raisons la première raison c'est qu'il y a aujourd'hui nécessité d'avoir une vision commune et c'est le congrès qui peut le faire ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a un vide au niveau des postes du NEC et tout ça ce qui rend un peu pas toujours très efficace le travail de cette structure donc il est important avec les décès des honorables Banazem des honorables Mbandam ainsi de suite il est important que des vides soient comblés et ce n'est qu'au cours de ce congrès troisième et dernière chose c'est que la situation du Cameroun fait que à tout moment à tout moment dans ce pays quelque chose peut arriver et ce qui peut arriver ne doit pas trouver le SDF doit trouver le SDF plutôt en ordre de bataille c'est pour cela qu'il est important que quelque chose soit fait donc voilà un peu l'environnement maintenant il y a des déclarations par-ci par-là elles sont liées au fait qu'il y a une transition qui se prépare et c'est tout à fait normal que les gens bataillent ce que nous ne voulons pas c'est qu'il y ait des excessivités pour finir parce qu'il m'a provoqué là tout à l'heure il a dit que au SDF il y a eu un mort en 2006 je suis d'accord c'est une situation déplorable regrettable et Djiboulé était un ami donc on ne doit pas avoir ce genre d'acte dans un parti politique au nom des batailles c'est pour cela que nous évitons des excès mais qu'il se rappelle que chez eux c'est des milliers de mort qu'ils ont occasionné et je ne veux pas je ne veux pas ouvrir dans la cour du roi la cour du roi si on ouvre si on ouvre si on ouvre ce dossier vous allez constater que des gens les plus insoupçonnés sont partis parce qu'il y a eu parce qu'ils ont été tués je ne veux pas ce dossier aujourd'hui ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il a parlé de 150 millions qui ont été donnés par Barbo je ne sais pas 200 millions d'autres parlent de 150 millions je ne sais pas d'où il tire ses chiffres s'il a les références je ne sais pas mais ce que je peux dire c'est que des milliards de francs ont été volés des milliards des milliards de francs ont été volés par ce parti par ses camarades et on n'a jamais on n'a pas encore ouvert ce dossier voilà ce que je voulais dire André Lutter mais quel est le nom que vous donnez à cette passe d'âme médiatique entre les honorables Jojo aussi et Jean-Michel Nitu comment est-ce que vous l'analysez bon la chose la plus évidente qui est remarquée c'est que le SDF a été infiltré par une tendance du MRC infiltré parce que à un certain moment il y a eu une baisse de régime du SDF et l'émergence du MRC et notamment le SDF a deux bastions le nord-ouest le sud-ouest et notamment l'ouest avec l'émergence du MRC qui avait un leader des grass fields toute la substance des militants et toute la substance des financiers ont basculé vers le MRC et ce qui a un peu désossé le SDF et notamment il y a eu un certain nombre de cadres du parti qui ont voulu basculer vers le MRC et ont commencé n'est-ce pas à flirter avec le MRC voilà la première situation donc il y a donc une infiltration il y a eu une sorte d'alliance dans le noir entre le SDF et le MRC par un certain leader dont on soupçonne l'honorable Nietzsche qui a d'ailleurs eu des sous-sons pendant la présidentielle qu'il devait démissionner et par la suite il a fait un jeu politique qui n'était pas clair son candidat était aux élections le candidat après les élections a dit que lui il est pour l'annulation des élections lui il a dit qu'il est pour n'est-ce pas l'autoproclamation de Kant comme président donc ce qui montre clairement qu'il avait une alliance tacite avec avec monsieur Maurice Camteau ça c'est le premier constat le deuxième constat c'est que peut-être qu'il lui ne le sait pas parce qu'il n'est pas d'un autre côté vous ne précisez pas également que le SDF a souligné beaucoup de malversations durant l'élection présidentielle et qu'il est que l'autre candidat le candidat présenté par le SDF est également accusé d'avoir validé entre guillemets la victoire du chef de l'état au moment où le SDF soulignait parler justement de malversations pendant l'élection non quand vous parlez du SDF du MRC c'est comme si vous parliez de quelque chose que je connais parce que j'ai des relations avec ce parti et je l'ai vu j'ai grandi dans le RDPC en face avec ce parti là donc je les connais énormément en ce qui concerne la candidature de Roussy ça a été un sabotage clair et net parce que comme je vous ai dit tout l'électorat du Grassefield avait basculé au MRC et on a abandonné monsieur aussi qui ne représentait rien on l'a abandonné on l'a même abandonné qu'il a créé des néostructures pour s'en sortir parce que tout était anesthésié ça c'est historique ce que je vous dis vous pouvez vérifier donc le deuxième point que je voulais énoncer c'est que lui n'est pas au courant parce qu'il n'est pas dans l'establishment le SDF a décidé de se positionner d'être dans les institutions je ne sais pas si c'est pour infiltrer les institutions mais le SDF avait décidé clairement d'être dans les institutions c'est à dire quoi ? c'est à dire d'être dans les mairies d'être au Sénat d'être à l'Assemblée nationale et dans les instances qui participent des institutions c'est un positionnement clair pourquoi ? parce qu'après 30 ans de politique ils ont estimé qu'ils ne peuvent plus rester dans la rue pour arranguer les foules mais le SDF est dans les institutions depuis ça ne se donne pas d'hier c'est ce que je dis c'est ce que je dis qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau dans cette heure ? ce que je dis c'est que ils ont fait un constat clair que pendant 30 ans de lutte politique et je me rappelle j'étais jeune journaliste monsieur Fondima j'étais ça la figure nous avons fait notre part maintenant le temps vous êtes jeune maintenant bagarré pour vous-même quand j'arrive vous ne vous levez pas mais quand Paul Biarré vous l'adorez il nous a lancé ça la figure j'étais jeune journaliste donc ils ont fait un choix clair de se positionner dans les institutions et c'est à cette occasion qu'ils ont un membre au conseil constitutionnel ils ont eu un vice-président à l'Assemblée nationale ils ont un question mais c'est pas maintenant c'est pas maintenant mais bien sûr parce que tu parles de 30 ans après 92 2000 soyez calme après 90 vous allez réagir parce que vous êtes en train de dire des choses bon je vous en prie continuez vous allez réagir donc ce positionnement là est d'actualité et quels sont les symptômes de ce positionnement c'est que c'est devenu un parti républicain et non un parti qui harangue les foules qui est frontal et ce parti républicain a décidé à travers son premier vice-président de pouvoir avec l'initiative du premier vice-président je crois de l'Assemblée nationale de signer ils sont trois députés l'honorable aussi n'est pas ça de signer une pétition pour sensibiliser le Sénat américain par rapport n'est-ce pas à la déstabilisation du Cameroun et par rapport à ce qui finance n'est-ce pas les terroristes ambassoniens je crois que l'une des tendances du SDF a saisi cette opportunité notamment l'honorable Nietzsche pour vouloir jeter l'honorable aussi à la vendite populaire en disant qu'il collabore avec pour lui alors qu'ils savent pertinemment qu'ils avaient fait le choix d'être dans les institutions et d'être républicains donc je crois que c'est un peu ça la situation Michel Michaud Moussala j'aimerais vous qu'on parle rapidement de celui de l'application à Joshua aussi si cette décision n'a pas de valeur contraignante jusqu'à son examen par le net quelle est sa symbolique dans la bataille menée en ce moment il y a une symbolique négative en fait sur le plan médiatique je crois que l'honorable Nietzsche aurait gagné parce que en fait ce qui est passé dans les médias c'est qu'on a dit qu'il a écarté monsieur Joshua mais sur le plan stratégique il faut savoir relire l'histoire du SDF et de l'implémentation de monsieur Nietzsche même ou de monsieur Joshua pour être candidat du SDF dans le bourri c'était d'abord une vieille bataille peut-être que les gens se sont passés un peu de l'histoire mais moi je connais parfaitement parce que Joshua avait été candidat au sud-ouest et après concertation Nietzsche n'avait jamais dit que Joshua vienne déposer sa candidature dans le bourri où il était passé membre comme on appelle ça député à l'Assemblée c'est des vieilles batailles il y a eu des sorties de l'honorable Nietzsche qui a fait que Joshua réagisse dans l'ombre mais dans ce qui se passe je crois que j'ai eu le chairman au téléphone il m'a dit qu'on attend lundi au mardi il doit y avoir des assises pour clarifier la situation qui se passe entre l'honorable et le Nietzsche il faut considérer aussi que sur le plan stratégique Joshua sur le plan de la communication l'honorable Joshua a parfaitement clarifié l'aspect de ce que lui est premier vice-président du parti que le bruit que fait son collègue à Douala n'engage que sa personne il est député il attend que les assises du Nec se précisent sur sa position ou les positions compris les députés du SDF mais ce qu'il faut dire c'est que tous ces députés du SDF ont tendance pour M. Nietzsche a tendance à vouloir s'accaparer du parti comme vous voyez du parti à la base ça veut dire qu'il donne l'impression que s'il n'est pas là le parti va pouvoir disparaître c'est pour ça que souvent on laisse les acteurs politiques arriver à faire une certaine allusion sur des problèmes qui sont liés à des problèmes successoraux quand vous voyez parfaitement ce qui se passe au SDF c'est tout simplement la bataille de positionnement pour ce que Flundi a dit qu'il va laisser il va peut-être un acteur politique de première heure Franck et c'est au-delà des enjeux autour de la succession au-delà de la succession de Nidion-Fundi est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière cette cette bataille médiatique je pense qu'il y a aussi l'enjeu de la ligne parce que je pense que cette crise est le temps de la clarification pour ce parti clarification bien sûr du leadership après Fondi mais clarification surtout de la ligne sur laquelle va se déployer ce leadership pour espérer comme j'entends certains de nouveau être peut-être une force de premier rang donc nous ce qui nous intéresse c'est évidemment pas les guéguer entre les personnes et ce n'est pas l'exégèse des textes de ce parti ce qui nous intéresse c'est les idées les projets les solutions ce qu'on appelle la ligne que défendent les uns les autres personnellement moi j'estime qu'il faut une ligne radicale radicale dans le sens de traiter les sujets traiter les questions traiter les crises qui sont devant nous tous en tant que leaders politiques à la racine proposer des démarches qui permettent d'aller véritablement résoudre le fond de l'affaire ne pas être dans des postures soi-disant républicaines factices artificielles qui ne permettent pas de peser et d'orienter autrement ce que le gouvernement fait donc nous nous sommes très attentifs aux idées et au projet des uns et des autres nous tendons la main à ceux qui pensent comme nous que ce qu'il faut aujourd'hui c'est une réfondation qui passe par l'examen au-delà de ce qui a été adopté au Grand Dialogue National c'est un nombre de fondamentaux pour le pays donc nous disons c'est cette ligne là que nous encourageons et au-delà des bagarres de personnes nous invitons simplement tous les nombreux militants de ce parti tous les sympathisants à regarder au-delà en exigeant que de là ressorte un véritable comment je dis ça engagement à travailler à ce que véritablement les crises qui frappent le pays soient résoudues parce que c'est ça qu'on sait en tant que parti politique on sait à faire en sorte que le pays se porte mieux et non à ramener le pays dans d'autres travers qui ne servent pas les populations Parfait Franck Essidi parlait du temps de la clarification qui de ces deux hommes selon vous selon le militant du STF que vous êtes a suffisamment de trame pour porter le parti après Nidjan Founzi On ne peut pas parler Mais il ne me revient pas ici Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Pourquoi tu veux qu'il se prononcer à ce sujet Il ne me revient pas ici de dire qui peut porter le parti après Nidjan Founzi Ce que je retiens d'abord c'est que ces deux amis deux camarades pour qu'on aura aussi candidat au STF Nidjan Founzi a pésé de tout son poids au primaire au moment où Feu Mbandam voulait prendre cette place Il a dû péser de tout son poids ici à Douala Pour que Nidjan Founzi soit maintenu président régional du littoral honorable aussi à peser de tout son poids face à la montée ou bien aux revendications de Celestine Djamène et Lémi Lubez dont ces deux camarades qui se connaissent profondément maintenant il peut arriver qu'à un moment donné il y ait rupture et ce que nous souhaitons pour le parti parce qu'évidemment il va de soi que le parti ne se porte pas mieux qu'il y a quelques années et que les uns et les autres chacun est en train de chercher quelle est la voie quelle est la ligne qui peut nous faire prospérer davantage je refuse des clichés tels que pro MRC ou bien pro RDPC le problème c'est comment sortir le parti de ces résultats insuffisants comment porter aujourd'hui le parti vers la victoire et c'est pour cela que je trouve normal que les uns et les autres se définissent mais les statuts sont clairs et comme je vous ai rappelé il y aura un congrès et c'est à ce congrès que nous allons décider de l'avenir ou bien de la suite du parti il pourrait même avoir une troisième voie pourquoi pas parce que justement comme nous sommes en politique les uns et les autres vont capitaliser et les sorties médiatiques et les actes posés pour se positionner merci parfait malheureusement on n'a plus beaucoup de temps on ne pourra pas parler du troisième sujet qui concernait justement l'éducation on le fera la semaine prochaine parce que c'est un problème qui demeure au Cameroun des violences en milieu scolaire j'espère également qu'on pourra le faire avec au moins un enseignant sur le plateau merci à vous Michel Michaud Moussala d'avoir accepté notre invitation ce dimanche merci d'être revenu merci à vous André Luther Meka merci Franck Essie d'avoir été là merci également à vous parfait vous mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'émission rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 20h30 demain lundi lorsqu'il sera à 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum télévision si bien sûr Dieu le veut bon dimanche merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo